Merci, M. le Président. En préambule, M. le Président, permettez-moi de vous faire un rappel succinct de ce qui nous a conduit à réaliser ce rapport. Tout d'abord, il est important de préciser que la présentation annuelle d'un rapport en matière d'égalité femmes-hommes permet de répondre aux obligations prévues par la loi du 4 août 2014, suivie du décret du 24 juin 2015. La constitution de ce rapport est le résultat d'un travail transversal qui résulte des constats, des bilans et de la mobilisation de l'ensemble des directions générales adjointes. L'occasion m'est donnée ici, M. le Président, de remercier tout particulièrement M. le Directeur général des services, le préfet Jean-Michel Drevet, pour sa forte et vigoureuse contribution. Permettez-moi aussi d'y associer Karine Topin-Condomiti pour son expertise. Un vrai préfet. Oui, un vrai préfet. Ce rapport est la continuité de la Charte européenne pour l'égalité femmes-hommes signée, sous votre impulsion, M. le Président, en 2012, par Mme Dominique Estrosi-Sasson. Je rappelle, M. le Président, chers collègues, que Nice est exemplaire en la matière, car elle a été l'une des premières collectivités à signer la charte suivie par la Métropole et le CCAS. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je m'inscris dans cette continuité et cette reconnaissance avec le concours et le soutien précieux de ma collègue Nadia Lévy. Et je tiens à préciser la reconnaissance de l'égalité femmes-hommes comme une nouvelle exigence dans la vie professionnelle de notre administration. Cette reconnaissance nous amène à porter une attention particulière à la qualité de vie au travail par la création d'une direction générale adjointe aux ressources humaines mutualisées et une direction bien-être et santé au travail. Aujourd'hui, il est temps de vous présenter, mes chers collègues, le bilan de la politique conduite par la ville de Nice en matière d'égalité femmes-hommes. Un plan d'action élaboré pour la période 2016-2020 s'articule autour de cinq axes prioritaires de travail. Axe 1, lutter contre les atteintes physiques et les violences faites aux femmes. Axe 2, réduire les stéréotypes et lutter contre les discriminations. Axe 3, améliorer l'articulation des temps de vie, ce qui veut dire la recherche d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Axe 4, favoriser et promouvoir une culture de l'égalité. Axe 5, développer la mixité des métiers. Ces thématiques sont également portées par la politique de la ville, si chère au cœur de Mme Estrosi-Sassonne qui nous a quittés, car dès 2008, nous avons eu à cœur d'œuvrer et de les développer. Axe 3, vous l'aurez compris, ces cinq axes ont été proposés, travaillés et présentés par les différents services, notamment par la mise en place d'ateliers en interne, pilotés par notre référente égalité femmes-hommes, Mme Dominique Ramirez, qui coordonne également les référents égalité femmes-hommes dans chaque direction générale adjointe. Ces cinq axes, véritables outils de travail, se présentent sous forme de fiches actions préparées par l'ensemble des services. Pour rappel, M. le Président, vous avez eu M. le Président à les présenter officiellement, parce que c'est important aussi. M. le Président, à les présenter officiellement lors de la journée de la femme du 8 mars 2015 au CUM. C'est d'ailleurs au vu de la nécessité de valoriser tout ce travail que la délégation que vous m'avez confié a souhaité non pas une journée du 8 mars, mais une semaine autour du 8 mars. Une semaine d'animation, d'activité, d'atelier, de présentation et d'échange à destination des agents et du grand public. A ce titre, j'ai eu l'honneur, avec ma collègue Naya Lévy, de recevoir Mme Elisabeth Morin-Chartier et Sylvie Guillaume, deux députées européennes, pour échanger sur cette thématique d'égalité femmes-hommes. En conclusion, et avant de passer au vote, je tiens à préciser que ces fiches actions, sous forme de nouvelles mesures que nous avons voulues et que nous avons mises en place, sont amenées, bien sûr, à évoluer. Et vous l'aurez compris. En définitive, votre vision, M. le Président, notre vision, c'est de pérenniser ces actions en vue de l'inscrire dans le temps, afin que la femme et l'homme puissent regarder ensemble vers l'avenir et bâtir un monde meilleur. Je crois, pour ma part, et de façon déterminée, que cette égalité forte, fusionnelle, des intelligences et des talents que l'on trouve chez la femme et l'homme demeure, j'en suis sûre, la clé de notre réussite. Elle est aussi une exigence de l'humanité, telle que nous la voulons, telle que nous la bâtissons tous les jours ensemble, femmes et hommes. C'est pourquoi, chers collègues, je vous propose d'approuver la présentation du bilan de la politique conduite en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, d'approuver les nouvelles orientations de cette politique, tant au niveau des ressources humaines que de la vie locale, en mettant en place les mesures prévues par le plan d'action sur la période 2016-2020 autour des cinq axes de travail que je viens de vous citer. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, de même que je veux saluer le combat que vous livrez dans la lutte contre la discrimination au l'égard des femmes, et pas que des femmes d'ailleurs, d'un certain nombre de ceux qui, dans notre société, sont victimes d'un certain nombre de provocations, de violences, de discriminations sous toutes leurs formes. Merci pour ce brillant rapport. Qui souhaite intervenir, monsieur Allemand ? Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, simplement pour rappeler déjà les fondamentaux, c'est qu'il existe toujours dans notre société des inégalités persistantes qui sont fortes. 18% d'écart de salaire, malgré une loi sur l'égalité des salaires hommes-femmes. 23%, monsieur Allemand. 40% d'écart des pensions. 26,9% de femmes députées seulement. Mais nous en avons une dans l'hémicycle. Il aura donc fallu la loi du 4 août 2014 et le décret du 24 juin 2015 pour que vous présentiez enfin ce tout premier rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Vous auriez pu le présenter et dû le présenter il y a un an déjà. Nous avons enfin un premier bilan de la politique conduite et les nouvelles orientations de cette politique à travers un plan d'action de 2016-2020, construit autour de cinq axes. La réalité n'est pas aussi idyllique que vient de le décrire Madame Diouf. Parce que notre métropole qui a vu naître Simone Veil, qui a tant fait pour l'égalité hommes-femmes, ne s'est pas montrée jusqu'à présent à la hauteur de ce défi. Et pourtant, je vous ai écrit à ce sujet dès le 24 octobre 2014. Et je vous ai répondu, d'ailleurs. Sur le fond, oui. En lisant le rapport, on regrette qu'il y ait pas mal de figures imposées auxquelles on ne peut que convenir, d'ailleurs, puisque c'est contenu dans la loi. Ne faites pas votre Dominique Estrosi s'asseoir. Voilà. Ça, c'est parce qu'elle n'est pas là que je vous dis. Quand il y a des absentes, hein ? Voilà. Je le répéterai. Ça, ça va vous coller un moment. Donc, quelques remarques sur ce dossier très sérieuses. Selon l'objectif 3 de l'axe 1, nous voulons que le recrutement ne se fasse pas uniquement en fonction du sexe pour ce qui concerne les questions de mobilité dans les jurys de recrutement, parce que c'est, quelque part, freiner l'accès aux responsabilités pour les femmes si on fait des promotions uniquement en fonction de la mobilité. Sur l'axe 2, on peut lire qu'il faut sensibiliser les référents aux ressources humaines. C'est une évidence et pas véritablement une innovation. Concernant l'hébergement des femmes, là aussi, si tout le monde reconnaît l'utilité de l'ouverture du centre d'accueil de jour Labricotier depuis 2013, qu'a-t-on fait depuis 3 ans pour étendre les capacités d'hébergement alors que les violences faites aux femmes ne cessent, malheureusement, d'augmenter ? Et vous l'avez dit, M. le Président, et je vous rejoins là-dessus, il n'y a pas que les violences faites aux femmes, il y a aussi d'autres violences qui sont liées au genre et qui concernent notamment les personnes homosexuelles. Exact. C'est pourquoi il faudrait aussi prévoir dans cette charte la lutte contre toutes les formes de discrimination. Sur l'axe 3, qui est l'articulation des temps de vie, permettez-moi de vous dire que la préconisation qui consiste au recours au télétravail est quelque peu contraire à l'objectif dans le sens où on pourrait supposer que les femmes auraient besoin de recourir au télétravail pour équilibrer vie personnelle et vie professionnelle. Le télétravail ne peut être envisagé que sur un nombre d'heures restreint et doit être appliqué aussi bien aux femmes qu'aux hommes. En revanche, pour faciliter une meilleure articulation des temps de vie, on peut effectivement préconiser un arrêt des réunions à partir de 19 heures, ce qui paraît la moindre des choses. Et il faudrait également mettre en place différents tableaux de suivi et notamment la progression du temps partiel masculin et la progression du congé de paternité. Sur l'axe 4, promouvoir et diffuser une culture de l'égalité, à la page 12, on peut lire qu'il faut favoriser et promouvoir cette culture de l'égalité. C'est ce que dit la loi du 4 août 2014. Comme elle dit qu'il faut conditionner l'accès au marché public au respect par les entreprises de l'égalité professionnelle. Mais j'insiste surtout sur le fait qu'il faut non seulement sensibiliser les associations, comme le dit le rapport, mais au-delà, il faut aussi les soutenir activement par le biais de mise à disposition de salles, mais aussi d'aides financières. Je pense au planning familial, à Alter Ego, le CIDF, Accueil Femmes Solidarité, Osez le Féminisme. Toutes ces associations sont aujourd'hui en difficulté par manque de moyens opérationnels. Enfin, ça sera ma conclusion. Je voudrais dire deux mots sur l'objectif 6, dont l'action consiste à mobiliser autour de la journée internationale des femmes et vous implore d'en finir avec les clichés. parce que régulièrement, à l'occasion de cette journée, on a droit à la coiffure, au maquillage, aux séances de bien-être. Et je pense que ce n'est pas du tout compatible avec l'objectif général de la charte que nous examinons. Enfin, et ce sera ma conclusion, sur la mixité, il faut résolument renforcer l'encadrement dans les pratiques sportives, dans les quartiers en périphérie en particulier. C'est probablement cette mixité qui permettra aux filles de ces quartiers de démarrer et de continuer une pratique sportive, alors que par ailleurs, cela est parfois difficilement vécu socialement dans certains de nos quartiers. Donc voilà ce que nous inspire ce rapport. Il y a de bonnes intentions. Et nous attendons maintenant la traduction dans les faits. Merci, M. Allemand. D'abord, je salue la sanguinité de notre rapporteuse. J'ai la chance d'avoir des femmes ici de tempérament qui répondent du tac au tac aux membres de l'opposition lorsqu'ils interviennent. Mathi Diouf en fait partie, comme d'autres. Maintenant, nous ne pouvons tous qu'être d'accord avec ce que vous dites. Voilà, on est tenu de produire ce rapport, qui est l'illustration d'une partie de ce que nous faisons, mais je dois dire que nous sommes sans doute une des grandes métropoles de France qui faisons beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a quelques points, notamment dans les discriminations, dans la communauté homosexuelle et d'autres encore, qui méritent d'être précisées, parce que nous savons qu'il y a encore malheureusement beaucoup de comportements homophobes dans notre société, notamment. Et puis, nous devons absolument aussi signaler les problèmes communautaires et communautaristes. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Lorsque je vois qu'au nom d'une religion, des pères, des frères, des grands-pères, des oncles, sans scrupules, imposent à des jeunes filles d'avoir des tenues vestimentaires qui ne correspondent pas à leur souhait et qui voudraient, au contraire, pouvoir s'habiller comme la plupart de leurs camarades de classe, lorsque je vois que certains demandent à la piscine des horaires pour les hommes et pour les femmes, lorsque je vois que certains réclament à l'hôpital parlent de pouvoir être... que leur épouse ou leur fille soit soignée par un médecin femme, parce qu'ils ne veulent pas qu'elle soit consultée par un médecin homme. Ça n'est pas non plus en matière de discrimination, la conception que nous avons de la République française. Et donc, voyez, monsieur Allemand, je souhaiterais que, non seulement un certain nombre de choses que vous indiquiez puissent renforcer, par le procès verbal même, allez, on peut dire qu'on adhère à beaucoup de choses de ce que vous dites, mais que nous le renforcions par tous les aspects qui nous permettent aussi, parce que les communautarismes, c'est une forme de lutte contre les discriminations, parce qu'un comportement communautariste s'impose à notre société de devoir supporter des comportements discriminants qui ne sont pas acceptables dans une République laïque comme la nôtre. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre. Je vous laisse le dernier mot, ma chère Mathie Diouf. Oh, pardon, excusez-moi. Madame Arnaud-Tus. Merci, monsieur le Président. Bon, je vais évidemment, ça ne vous surprendra peut-être pas, avoir une voix un peu dissonante, mais en même temps, ce n'est pas moi qui suis une femme responsable politique et élue d'un mouvement dirigé par une femme qui vaient dénoncer la nécessité de l'égalité homme-femme, bien évidemment. Pour autant, ce rapport ne me semble pas du tout répondre à cette problématique, ou en tout cas très peu, et pire, certaines opérations et actions, en particulier vers les enfants, me semblent extrêmement nocives. Et puis, ce rapport est une preuve de plus que, finalement, nous marchons inéluctablement dans les pas de l'idéologie des technocrates de Bruxelles, qu'on fait mine parfois de combattre, mais qu'on suit en tous points. D'ailleurs, c'est le préambule de ce rapport, puisqu'on fait référence déjà à la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Et je dois reconnaître que, maintenant, plus aucun rapport n'échappe désormais au niveau national, local ou encore plus européen, à caser quelque part le genre. Je retrouve d'ailleurs dans l'axe 5 de votre rapport intitulé « Développer la mixité des métiers » exactement les mêmes stéréotypes auxquels j'ai eu à faire face la semaine dernière en commission des transports au Parlement européen. Il nous fallait élaborer des programmes sexopositifs. Et je vous avoue que je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. ou mettre en place des transports neutres sur le plan du genre. Bref, à Bruxelles comme à Nice, finalement, on déplore qu'il n'y ait pas plus de femmes conducteurs de camions ou manutentionnaires. Alors, pour moi, je vous le dis tout net, c'est un charabia bien pensant, mais qui est tout à fait insupportable. Et ce n'est pas en organisant avec l'argent du contribuable la journée, par exemple, du Boys Girls Day, qu'on agira concrètement pour le bien-être des femmes. Parce que vous avez raison, au moins sur ce point-là, c'est un vrai problème. La définition du genre, en page 18, ne vous en déplaise, elle est fausse. Parce que, contrairement à ce qui est énoncé, ce concept n'est pas variable au fil du temps et ne change pas selon les cultures, ou en tout cas, ne devrait pas changer selon les cultures. Alors, on se laisse embringuer comme ça dans cette idéologie du genre, sans sourciller, mais à aucun moment, moi, je n'ai vu une vraie volonté, parce que c'est un vrai problème, de combattre l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc, finalement, ce rapport, il est bourré de vœux pieux et d'affichage, parce que tout le monde voudrait qu'il fasse beau et qu'on soit tous en bonne santé. Et puis, je regrette aussi que vous mêliez un véritable problème, celui de la violence faite aux femmes. Entre parenthèses, le Front national avait déjà soulevé ce problème en 1998 dans les conseils régionaux et que c'est un peu dommage, par exemple, de mêler ce véritable problème à cette décision ridicule de supprimer la mention mademoiselle sur les coupons-réponses des documents administratifs. L'ampleur du problème ne me semble pas tout à fait le même. Enfin et surtout, je vous rappelle, et en tout cas, c'est vraiment ce que je pense, qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un enfant. Et accrédité, comme c'est le cas page 7, qu'il faille agir dès la petite enfance sur les stéréotypes en mettant à disposition des enfants des jouets asexués et est une intrusion de la collectivité tout à fait inacceptable dans l'éducation des petits. Apprendre à lire, écrire et compter, c'est le rôle de l'éducation nationale, mais certainement pas de faire entrer dans les écoles des animateurs pour inciter les garçons à jouer à la poupée ou les filles à se déguiser en camionneurs. Voilà, donc on mélange tout, et je pense sincèrement que ce rapport est dangereux pour le bon équilibre de nos enfants. Et ça n'a rien à voir, mais je vois que vous venez de déposer sur les tables un vœu. Nous avions déposé une mission, une motion, pardon, nos communes sans migrants. Je vois qu'elle n'a pas été faite, donc j'espère que vous allez me dire pourquoi, monsieur le président, parce que j'ai l'accusé de réception qui prouve qu'apparemment tout était en ordre. Merci. Très bien. Monsieur Arral, très rapidement, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Notre collègue, madame Celia Georges, qui a dû quitter cet hémicycle pour des raisons familiales, m'a prié de lire son intervention sur la question de l'égalité homme-femme, ce que je fais volontiers, avec votre permission. Genre, concept qui se réfère aux différences sociales entre les hommes et les femmes qui ont été apprises, qui sont variables au fil du temps et qui changent selon les cultures. Voici la définition que nous trouvons dans le glossaire de votre plan d'action pour l'égalité des femmes et des hommes. Mais l'idéologie qui sous-tend ce plan, ce n'est pas l'égalité des sexes, mais leur confusion. Ce n'est pas la diversité, mais l'uniformité. L'égalité recherchée dans ce plan est fondée sur le postulat idéologique que les différences sociales entre les garçons et les filles sont construites par la société, sans part d'innés, notamment dans leur centre d'intérêt. Il suffirait donc pour vous de les supprimer pour arriver à l'égalité visée, soit l'indifférenciation. Selon votre plan, l'école devrait participer à la déconstruction des stéréotypes sexués dans la tête des enfants en donnant des jouets asexués à des enfants asexués. Monsieur le Président, au lieu de vous soumettre à cette idéologie dans l'air du temps, vous auriez pu travailler à la promotion d'une égalité de dignité et de droit entre les femmes et les hommes. Croyez-vous vraiment que l'égalité des femmes et des hommes avance en faisant disparaître la mention mademoiselle dans les documents administratifs ? Je reste surprise que l'égalité des hommes et des femmes... Pardon. Je reste surprise de la proposition de recruter des femmes à la propreté urbaine et des hommes dans les services à la personne ou à la petite enfant. Franchement, la mémoire... Je crains, hélas, que ce ne soit pas en mettant des femmes éboueuses et des hommes assistantes maternelles que l'égalité aura progressé. D'accord. Ça montre à quel point... Mais c'est écrit. Dans votre document... Ça, c'est les conneries du gouvernement socialiste qui nous obligent à débattre chaque année de rapports dont on s'en fout ici à la métropole parce qu'on veut réaliser des routes, des lycées et des centres de formation et d'apprentis. Voilà. Et ça finit comme ça. Et ça dénature la qualité et la richesse alors que... Non, non, mais écoutez. Voilà. Sur la théorie du genre que nous combattons de toutes nos forces et qui est une invention de Mme Najat-Valopel-Cassem, d'accord ? Dites notre position, Mme Diouf, qu'on en termine. Et que ce n'est pas votre débat aujourd'hui qui réglera ces problèmes. Voilà. Eh oui, mais si tu éteins quand je te donne la parole... Alors, donc c'est vraiment une vision très réductrice qu'a Mme Arnauteux, mais ça ne m'étonne pas. Donc là où vous... Moi, je vous parle d'égalité de change, de lutte contre les discriminations et de lutte contre les stéréotypes, vous, vous parlez d'une théorie du genre. Mme Arnauteux, il n'est pas ici question... Et pardonnez-moi d'être un peu trivial ou caricatural, il n'est pas ici question de dire qu'on va apprendre aux petits garçons de faire pipi comme les femmes ou d'apprendre aux femmes de faire pipi comme les petits garçons. Ce rapport, il est là parce qu'il était important aussi de le présenter car les chiffres, car on entendait les chiffres au 31 décembre 2015, après une présentation du bilan social en juin 2015. Et toutes les actions qui sont là, elles sont appelées à évoluer. Et ce rapport, Mme Arnauteux, n'est pas figé. Vous, je sais bien que la lutte contre les discriminations, donc l'égalité des chances, la recherche des inégalités, donc, et pour vous, quelque chose sont des vilains mots chez vous. Mais chez nous, chez nous, ce sont des combats que nous menons depuis 2008. Et depuis 2008, nous n'avons eu de cesse d'essayer de combattre donc ces inégalités. Et pour en revenir aussi à M. Allemand, M. Allemand, donc, comment dire, je ne sais pas, je vais vous parler avec mes mots. Vous avez souvent, je constate que souvent, vous avez cette farouche volonté de dire il n'y a qu'à, il faut qu'en. Et c'est une expression que je vous pique, M. le Président. Mais M. Allemand, où étiez-vous ? Parce que j'aurais bien voulu en débattre avec vous, avec Nagia Lévy, qu'on a reçu, qu'on a mis en place des ateliers. Non, mais attendez, Mme Dufour, il ne faut pas faire un débat d'une demi-heure sur... Mais voilà, alors donc, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi aussi. ce seul emploi dans la métropole avec ce débat. Bien entendu, je suis entièrement d'accord avec vous, M. le Président. Mais il est force constaté aussi qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi aussi par M. Allemand. Parce que c'est bien beau de dire oui, il n'y a qu'à, il faut qu'on. Mais il suffit de l'écouter, ça suffit. En attendant, on ne le voit pas beaucoup. Parce que je reviens vous l'écouter. Ma porte vous est ouverte, M. Allemand. Vous venez pouvoir en débattre avec vous. A lui seul, c'est un poème. Bah oui. Voilà. Alors, écoutez. En tout cas, je déplore un peu Sur cet excellent rapport que le Code général des collectivités territoriales nous oblige à mettre à l'ordre du jour d'une assemblée qui est là pour créer des emplois de la croissance et de la dynamique économique et de la cohésion sociale. Eh bien, en fin de séance, je vais mettre aux voix ce formidable rapport présenté par notre excellente collègue Maty Diouf. Comment ? Pardon ? Ah, il n'y a pas de vote en plus. Tout ça pour ça. Franchement. Bien, j'en viens donc à l'examen des voeux émotions. On peut faire voter, on peut faire voter. Si on peut faire voter, c'est comme un choix de l'exécutif. Il y a le coup. Bah, dites-le moi. Bien, je vais donc le mettre aux voix. Mais si on peut le faire voter. C'est un choix de l'exécutif. On le fait voter ou on ne le fait pas voter. Après, tout ce que vous avez dit, ça me donne envie de le faire voter. Voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous me dites ? Il n'y a pas le quorum. Ah, alors attendez, le problème est réglé puisque monsieur le préfet directeur général des services m'indique que nous n'avons plus le quorum. Donc, ça veut dire que, n'ayant plus le quorum, l'ordre du jour de notre séance est ainsi brillamment achevé. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Ça, on ne l'avait jamais fait.